La santé n'a pas répondu aux cris du cœur qu'ont lancé les médecins hier. Alain, donc, les spécialistes se disent plus qu'inquiets devant les ratés que l'on constate au laboratoire Optilab. On en parlait hier, Médie, 12 gros laboratoires où, entre autres, on perd des échantillons, où on était capable d'avoir les résultats d'analyse. Les médecins spécialistes et les technologistes médicaux disent qu'on doit revoir les façons de faire, qu'il y a un manque de personnel, qu'il y a un manque d'équipement. Aujourd'hui, Christian Dubé n'a pas voulu leur répondre, mais il vient juste de dire qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le réseau de la santé. Écoutez. Vous ne faites pas le message des spécialistes avec ce qu'ils vous ont dit hier? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous voulez négocier avec eux? Bonne journée. Les spécialistes sont inquiets pour les tests en laboratoire. Vous avez un message à vous envoyer? Bien, je vais vous voir demain. Je vais répondre à toutes vos questions. Comment vous pouvez rassurer? Vous ne voulez pas les rassurer aujourd'hui? Je pense qu'il est temps que le ministre Dubé inscrive OptiLab dans son tableau de bord. Je ne pardonnerai jamais à François Legault de laisser faire ça. Alors, quand on me dit, santé Québec, on a une top gun, vous dire comment ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, moi, quand je vois des cas de gens qui meurent dans les urgences par manque de soins, puis qu'on nous dit, bien, peut-être santé Québec, on a une super top gun, va arriver avec des résultats dans un an. Allô la Terre! En attendant, là, Alain, les principaux adressés, j'espère qu'on va les entendre, là, les médecins. Bien, ils veulent, entre autres, que le ministre, après leur demande, il y a eu 50 recommandations qui ont été effectuées il y a un an, mais on sent que ça se détériore encore. Écoutez-les. On est en pénurie de main-d'oeuvre actuellement, ce qui cause, entre autres, ce qu'on dénonce ce matin, des échantillons qui sont analysés tardivement, des pertes d'échantillons. Le système informatique n'a pas suivi cette réforme-là. Nous, on veut que ça fonctionne pour les patients du Québec. On tend la main, évidemment, au ministre de la Santé. Le problème, c'est vraiment le fonctionnariat de la structure Optilab qui est le problème. Et si on mettait en place des choses efficaces, et peut-être que ça arrivera avec la nouvelle agence de Santé Québec, et on a une personne qui vient justement, qui a une connaissance des laboratoires. Alors, on espère qu'on pourra travailler avec cette personne qui a certainement de très grandes compétences.